Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce que ça va être la première la première fois que je vais faire ce style de vidéo sur ma chaîne Cette année 2020, même si elle a mal commencé avec le confinement, pour ma part j'ai envie que ce soit la meilleure des années genre la best des bests, donc j'ai envie d'apporter plein de changements que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie pro ou surtout sur ma chaîne YouTube et du coup je vais vous proposer quelques vidéos sur la danse, bon je vous en parlais déjà je vous en parlais déjà, mais je vais préparer d'autres vidéos qui j'espère vous plairont donc là en fait le principe est tout simple, j'ai sélectionné les objectifs que j'aimerais atteindre en une semaine pour m'améliorer dans la danse pour moi personnellement ce sera le Oritariti je vais vous parler assez rapidement parce que je dois commencer mon training, genre ils sont déjà tous connectés je vais vous dicter les objectifs que j'aimerais atteindre moi cette semaine-ci et écoutez c'est parti, donc j'ai tout noté un petit peu ah non mais j'ai pas noté là non j'ai pas noté là, j'ai noté sur mon tel ah si j'ai noté là donc j'aimerais travailler mon farapu un peu plus farapu pour ceux qui ne connaissent pas c'est un des pas de base du Oritariti et où il s'agit tout simplement de faire des mouvements de rotation avec ses fesses le point le plus compliqué c'est de réussir à bouger son bassin sans bouger ses épaules c'est ce qui fait la particularité du Oritariti il faut vraiment réussir à bouger son bassin sans que ça fasse comme ça tu vois c'est le but je ne suis pas professionnelle d'ailleurs si vous voulez suivre des cours ou autre je vous mets le lien de la page Facebook de l'école de danse de ma mère mis à part le farapu fléchir alors moi c'est un de mes défauts dans la danse de la scène il faut être super fléchie sur tes jambes je ne sais pas si vous allez me voir mais voilà là je suis debout et là je suis fléchie et moi j'ai vraiment du mal à fléchir c'est un truc de ouf je n'ai aucune souplesse en fait à la fin quand je danse les gens ils vont penser que je suis super souple parce que les mouvements qu'on fait sont souples mais je peux vous garantir que je n'ai aucune souplesse genre je suis raide comme un mur ça me gonfle donc il faut vraiment que je travaille et ma souplesse et fléchir plus mais vraiment fléchir plus c'est un truc que je n'arrive pas à chaque fois ma mère elle me reprend elle me dit mais fléchis 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 tous les soirs on suit des trainings tous les danseurs du groupe on suit des trainings que ma mère donne via vidéoconférence d'ailleurs samedi dernier on en a fait un ouvert à tout le monde donc si ça vous intéresse je vous mettrai la page Facebook du groupe comme ça vous allez dessus vous vous renseignez un petit peu et on va en faire un tous les mercredis et samedis si ça vous tente c'est que tous les soirs nous on se fait ça il y a juste le mercredi et le samedi où c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit et du coup le soir en ce moment pendant les 1h de training qu'on a entre nous j'essaie vraiment de travailler d'être plus fléchis dans tous les mouvements que je fais et tout j'ai choisi que 3 choses à travailler parce qu'en une semaine déjà pour travailler une chose c'est assez rapide une semaine il n'y a pas beaucoup de temps donc j'ai sélectionné 3 choses et aussi travailler mon pas donc c'est de descendre en fait le pas consiste à un pas qu'on fait dans une des chorégraphies de l'école de danse et on a une chorégraphie en fait où on doit descendre en roulant la jambe tendue tout en bas et j'arrive à rouler jambe tendue à une certaine hauteur mais descendre jusqu'à tout en bas et j'ai encore du mal je vous avouerai donc il va falloir que je travaille ça et puis écoutez let's go je pense que j'ai assez parlé je vais vous filmer un petit peu chaque jour ce que je fais pour essayer de m'améliorer c'est parti let's go on commence le training parce que ma mère va me défoncer si je continue à parler je sais pas si vous voyez mais je suis complètement en sueur je dégouline et ça c'est actuellement ma vie tous les soirs bon du coup aujourd'hui on est mardi nous sommes un nouveau jour je vais essayer de travailler un petit peu toujours mon feu à la peau mais ça ce sera pour tous les trainings que je fais tous les soirs chaque jour je mettrai une vidéo de moi avec mon feu à la peau pour qu'on puisse comparer ensemble voir si à la fin de la semaine il est plus ample ou pas et à la fin de la vidéo je vous mettrai tous les jours avec mes farapus et au moins on verra mieux je pense si j'ai réussi et bon en tous les cas ce sera un travail continu mais c'est juste que je me fixe une semaine pour essayer de voir une différence j'ai juste un peu peur de travailler mon pas avec la jambe tendue parce que ça fait énormément de courbatures mais vraiment genre vraiment beaucoup donc j'ai peur d'en avoir pour demain à savoir que demain plus c'est un training en public ouvert à tous et je fais modèle donc j'aimerais bien être au top de mes capacités on va dire plutôt que d'avoir des courbatures et ne pas réussir à suivre pleinement le training mais bon d'un côté demain on est mercredi et le pain il me le faut enfin il faut que j'arrive à le faire pour jeudi parce que mon cours est jeudi donc il va falloir que je trouve une solution mais je pense que je le ferai après ce training là et je vais aussi me chronométrer et voir combien de temps j'arrive à exercer des pas fléchis par exemple le toumani je vais essayer de voir combien de temps j'arrive à le faire fléchis et à la fin de la semaine le but ce sera de réussir à le faire deux fois ce temps là donc si je reste 30 secondes réussir à tenir une minute en toumani donc voilà parce que c'est un pas qui me fait être fléchis et donc je pense que ça va m'aider beaucoup parce qu'en plus c'est le pas où je souffre le plus on va dire je suis complètement en transpiration du coup je me suis chronométrée et j'arrive à tenir 30 secondes tout pile parce qu'après ça me tire j'en peux plus donc là le but ce sera que chaque jour je rajoute 10 à 15 secondes à peu près et je vais me faire un peu aujourd'hui on est mercredi et comme j'ai dû vous le dire hier aujourd'hui on a un training donc comme tous les soirs mais ouvert à tout le monde du coup je fais modèle donc je vais essayer de travailler un petit peu ce que je veux travailler du coup pour le pas donc il se nomme le pas TIA je vous en ai parlé c'est le pas avec la jambe tendue descendre jusqu'en bas je vous mettrai moi le faisant la semaine dernière et je vous mettrai à la fin de la vidéo moi le faisant à la fin de cette semaine là pour voir si j'ai réussi à évoluer un petit peu ou pas ou si ça ne l'a servi à rien mais ce que je fais en fait pour m'entraîner déjà avant toute chose pour réussir à descendre la jambe tendue ce qu'elle nous faisait notre mère nous c'est qu'on se mettait contre les murs donc là vous imaginez qu'il y a de mieux et on descendait j'entendue rapidement et on s'appuyait contre les murs pour déjà commencer à travailler notre équilibre parce que descendre comme ça si tu n'as pas d'équilibre tu peux te faire mal ou tu peux tomber donc juste dites moi dans les commentaires quel type de vidéo de danse si vous voulez voir sur ma chaîne je compte vous préparer des trainings en fait des trainings de danse et je vous montre des pas et vous les suivez ça vous permet de faire du sport donc je vais je pense faire des trainings de 10-15 minutes là il y a tout le monde oh j'ai trop mal ça m'a l'a dit j'ai appris sur mes hanches peser là derrière le dos allez allez on craint on craint le niveau du monde on y va très rapidement on y va bon du coup aujourd'hui nous sommes jeudi je vous avouerai que je suis éclatée genre je suis fatiguée un truc de ouf c'est abusé en fait je viens de me réveiller d'une sieste et clairement je ne m'en suis pas remise bon là du coup on va le faire un OTA qu'on fait dans le show pour s'entraîner un petit peu ça va être drôle ça ça va être drôle ça 4 roule en descendant à la chambre c'est bon allez on reprend sur les chausses la chambre non on reprend sur les chausses la chambre Allez, on pousse au tabou. Au tabou les filles, les gars, t'as joué. Allez, on pousse. On y va, arrive. Les mains d'un anique. Sors, on change. Aujourd'hui, on se retrouve, on est samedi et je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo avant de vous clôturer cette vidéo sur toute cette semaine. Donc déjà, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Bon, je suis désolée, vous allez les avoir clairement en fond. Donc moi, en voyant les vidéos, je vous avouerai que, clairement, je ne suis toujours pas satisfaite. Que ce soit au niveau du farapu, de l'amplitude et de tout le reste. Après, je vois une légère évolution, surtout concernant le patia. Moi, il y a une semaine et moi, maintenant, il y a une large différence. Mais je ne suis toujours pas satisfaite de moi-même. Donc je vais continuer à travailler là-dessus. De toute façon, c'est important et ce n'est pas en une semaine que j'allais réussir à le faire à la perfection. Il faut me laisser du temps. Donc je vais encore travailler dessus. Mais je suis quand même contente de moi parce que j'ai vu quelques différences. Bon, pour le côté fléchi, clairement, je tiens une minute. Mais on peut clairement voir, limite, je suis à la limite d'être droite, en fait. Donc je suis fléchi. Et pour moi, je me sentais hyper fléchi. Mais en réalité, je ne l'étais pas du tout. Donc ça a retravaillé. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, je me suis éclatée à la filmer. Et voilà, c'est tout. On se fait des grands bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501